bonjour alors vous que nous sommes dans le sud en ce moment je vous montre la façon dont nous faisons nos picabouets avec l'accent du sud normal il faut rester dans le terroir donc notre picabouet mesure un mètre de long c'est de la cornière de de grillage normal donc nous avons mis notre tube normal dans la cornière un petit anneau ici un demi-cercle bloqué un peu la canne nous avons rajouté également ici belle matière en ferraille un bon morceau de ferraille pour pouvoir taper dessus sur les endroits plutôt difficiles voilà trop sûr que ça fait voilà voilà donc nous avons rajouté ce petit tube là justement parce qu'il y a une astuce nous avons trouvé un nouveau matériau pour pouvoir mettre le détecteur dessus donc voilà là nous le mettons à peu près à 40 cm le fond de cette pièce là est à peu près à 40 cm du haut normalement toutes les cannes passent le moulinet va pouvoir venir se placer au dessus voilà donc pour ce qui est je repose détecteur c'est du tube bon là on a mis du scotch noir dessus c'est du tube qu'on trouve dans tous les bricodépots des trucs comme ça c'est du tube de plomberie donc c'est une gaine en plastique à l'intérieur de l'alu et encore du plastique à l'intérieur et ça fait un matériau qu'on peut tordre et détordre donc au bout on peut mettre un petit boulon et visser le détecteur dessus voilà là vu que c'est du rapide pour l'instant on a mis du scotch c'est pas très beau mais ça tient donc dans notre anneau là dans notre tube à l'intérieur c'est du 17 notre tube c'est du 16 voilà on rentre dedans alors un petit bout de ferraille un trou dans les deux un bout de ferraille pour bloquer et voilà alors ensuite faut que le pic sera planté on pourra gérer notre détecteur comme on veut et ça tient ça sonne à chaque fois voilà notre premier système de bouée je voulais montrer un pêche après de la première fois on elle 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 c'est le tube de 17 intérieur et le tube de 16 s'emboîte l'un dans l'autre bloqué par un trou par un petit bout de ferraille et votre détecteur tient tout seul alors ça permet une chose c'est que selon les cannes que vous utilisez selon la façon dont elle plie en fait le détecteur va être adaptable adaptable à toutes les cannes le premier système c'est celui-là voilà donc là c'est de la plus grosse cornière on l'avait utilisé pour pêcher dans le sable en au moins dans le sable et de la grosse cornière ça bouge pas voilà on avait à rajouter ce système ici une barre une barre qui vient là et on est venu rajouter ce système qui s'emboîte voilà avec le détecteur au bout